Le mars 2017, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Au lieu de 3000 dollars pour la CENI, c'est un appui de l'Union Européenne et du système des Nations Unies. L'argent est destiné à la formation des acteurs politiques et au renforcement de la logistique. Scène de violence à Koya, engin vandalisé, ouvriers chassés, le chantier de l'autoroute Koya, à kilomètres 36 arrêtés, plusieurs personnes interpellent l'éclairage dans ce jour-là. Des ordinateurs et des jouets pour les écoles d'orphelinat de Pofa, un geste de l'ONG des petits-anges de Guinée. Ce temps fait sourire les bénéficiaires. Encore une fois, bonsoir. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, poursuit son séjour de travail à Tissabiba, l'Ethiopie. Le président de la République, professeur Alfa Kondé, a présidé ce mardi le passage à témoin du bureau sortant et entrant de la Commission de l'Union africaine. Elle a invité le nouveau bureau à œuvrer pour la consolidation de la paix et de l'unité du continent. Sans ainsi, Keïta, envoyé spécial. Tout commence par l'exécution des lignes de l'Union africaine au cours de ses assises, axées sur la passation de services entre la Commission entrante et sortante de l'Union africaine. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine énumère déjà quelques priorités auxquelles il entend sa clé pour apporter sa part des contributions au développement du continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, Dans le prolongement des ambitions déclinées dans ma profession de foi de candidat, je voudrais énumérer brièvement les priorités auxquelles j'entends m'atteler avec le concours de tous. Réformer les structures de notre Union commune, simplifier ses procédures, améliorer son efficacité et son efficience pour faire de la Commission un outil capable de porter et traduire dans les faits la vision de nos dirigeants et les aspirations de nos peuples. Nos procédures administratives doivent être adaptées aux exigences des réformes telles que proposées dans les rapports éclairants du président Kagami. Faire taire les armes et dessiner une Afrique débarrassée de conflits à l'horizon 2020 demeure l'objectif en moyen terme sur lequel mon regard restera imperturbablement fixé. Pour sa part, le président, en exercice de l'Union africaine, a remercié et félicité en même temps les commissaires entrant et sortant de l'Union africaine. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, Prenant la parole à cette férémonie solanienne, je tiens à remercier chaleureusement les chefs d'État et du gouvernement qui ont pu, malgré leur programme de travail très chargé, venir revocher de leur présidence cette férémonie de passation de témoins entre l'équipe de dirigeants sortant et entrant de la Commission de l'Union africaine. Je me réjure de leur présence parmi nous, par laquelle ils ont ainsi tenu à traduire leur ferme volonté de poursuivre le combat commun pour l'attente des objectifs assignés à l'organisation panafricaine. L'événement qui est venu aujourd'hui est historique, car il consacre le passage de témoins entre deux équipes ayant en commun le souci de promouvoir et de défendre les idéaux, principes et objectifs de notre organisation. Dans ce cadre, je tiens à réitérer mes chaleureuses félicitations au nouveau président de la Commission, au vice-président et au commissaire. La présidence sortant de la Commission et ses collaborateurs ont apporté durant leur mandat une constitution remarquable aux efforts de transformation structurelle de l'Union africaine et son règlement sur la scène internationale. Je saisis cette occasion pour adresser mes vives félicitations au nom de l'Afrique, à notre sœur d'auteur, Kouzana de la Minizouma, première femme africaine à diriger notre Commission, pour tous les efforts louables qu'elle a déployés à la tête de notre institution et pour avoir doté l'Union africaine de l'agenda 2063 ainsi que de la politique de parité hommes-femmes. Chers collègues, Dissingués invités, notre dernier sommet a marqué un tournant décisif dans l'histoire de notre organisation. En effet, dans la foulée du sommet de Kigali, nous avons décidé de notre autonomie financière avec la décision de l'adoption relative aux 0,2%. Nous avons adopté l'aide d'arrêteurs de demain en janvier ici même à Addis Abeba, d'importantes réformes présentées par le président Paul Kagame. Nous avons renforcé notre unité en privilégiant ce qui nous unit par-delà quelques divergences. Enfin, nous avons la preuve que l'Oss et l'Afrique parlent d'une seule voix et l'entendent. Ce fut ainsi le cas des énergies renouvelables. C'est pourquoi, suivant l'exemple de cela, nous avons demandé à certains de nos collègues chefs d'État de se charger de certains dossiers. C'est le cas du président Moussé Vigny, qui est chargé du dossier de l'interaction politique, du président Mohamed Issoufou, qui est chargé de l'intégration économique, notamment le libre-échange entre les pays africains, du président Jussé Ardion, qui est chargé de nos relations avec le Conseil de sécurité, du président Idriss Déby, qui est chargé de l'application de nos derniers thèmes adoptés à nos derniers sommets, du président Bouteflika, qui est chargé du programme du terrorisme, du roi Mohamed VI, qui est chargé du programme de l'immigration. Chacun de ces chefs d'État devra nous présenter une feuille de route et aussi montrer les progrès qui ont été commis lors du prochain sommet. Donc, l'adoption d'une nouvelle gestion est devenue nécessaire. Cette question doit associer intérieurement la Commission et la conférence. Dans un contexte à la fois difficile et promoteur, la nouvelle équipe aura la tâche exaltante de s'investir dans la mise en œuvre des principales décisions en collaboration avec le comité des représentants permanents, le conseil exécutif et la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Pour réussir le pari de la transformation de l'Afrique, bref, du développement, le président, en exercice de l'Union africaine, insiste sur l'instauration d'abord d'un climat de paix et de stabilité dans tous les États membres. Chers collègues, distingués invités, sans nul doute, la promotion d'une croissance inclusive durable et la transformation structurelle de l'Afrique ne seraient réalisées en l'absence d'un climat de paix, de sécurité et de stabilité. La pétition des conflits dans certaines régions du continent est aggravée par les calamités naturelles comme la grave sécheresse qui affecte le pays de la Comte de l'Afrique et la partie australe. Concernant la gestion durable de ces conflits, nous devons accorder la priorité à la diplomatie préventive, la promotion de la démocratie, l'État de droit et de la bonne gouvernance. Je ne soulignerai jamais assez des preuves nécessités pour la nouvelle Commission de faire prévoir le travail en équipe par le biais d'une harmonieuse collaboration entre les organes pour donner un élan et un souffle nouveau à la dynamique de relance de notre Union. La rationalisation des méthodes de travail, le respect des règlements intérêts de la Commission doivent être dérigueux. Je terminerai mon intervention en rappelant les perspectives prometteuses qui souffrent à l'Afrique, confrontées par son potentiel démographique, ses immenses ressources naturelles, son rôle de sa place dans le Conseil des Nations, des résultats positifs en termes de croissance, ainsi que les avancées démocratiques significatives engrangées ces dernières années. Mais il est fondamental aujourd'hui que l'Afrique prenne en main son destin, que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Car si l'intervention des puissances étrangères a aggravé notre situation, nous sommes les premiers responsables. Car si l'ensemble des chefs d'État décident de prendre des dessins de l'Afrique en main, aucune ingérence étrangère ne pourra interférer dans notre développement. C'est pourquoi nous nous donnons comme tâche, au niveau d'une Africaine, de trouver une solution à la crise qui secoue la Libye, le Sud-Soudan, le Darfour, la lutte contre le terrorisme au Mali, au Niger, au Nigeria, et au Tchad, ainsi que l'aide apportée à nos pays frères, le Congo, Kinshasa, la République centrafricaine, afin qu'ils trouvent une solution heureuse. Nous ne pouvons pas faire les réformes que nous avons faites lors du dernier sommet et ne pas avoir le courage de prendre notre destin en main. J'accompagne la Commission d'Anciennes Volontés. Nous avons écouté les engagements très fermes et très courageux et patriotiques du président entrant. Nous allons faire avec les autres présidents qui sont chargés de certains domaines. Nous allons accompagner la Commission afin que l'Union africaine ait une visibilité. Nous avons pris des résolutions sur toutes les questions. Ce qui manque, c'est leur application. Nous allons aussi associer la diaspora. Nous avons pris la décision depuis longtemps que la diaspora doit être la sixième région, mais cela n'est pas appliqué. Nous allons donc associer aussi la diaspora afin que réellement l'Afrique prenne son nom. Je vous souhaite des meilleurs voeux de plein succès. Nouvelle Commission, dans la commission de votre mission. Merci. Les médailles de mérite ont été décernées enfin aux différents membres de la Commission sortante de l'Union africaine par Prostoral Chakondi pour les efforts consentis durant leur mandat dans la recherche de solutions aux problèmes qui asseillent le continent. L'Afrique doit prendre en main son destin. Professeur Alpha Kondi présente l'exercice de l'Union africaine. La 61e session de la condition de la femme a ouvert ses travaux à New York. Aux Etats-Unis, les leaders et activistes du monde se retrouvent pour élaborer des stratégies visant à promouvoir la condition féminine. Le ministre guinéen de l'action sociale a expliqué l'expérience de son pays en matière de la protection de la femme. Suivez le reportage de Fatoumata Samoa depuis New York. La commission de la condition de la femme ouvre sa 61e session. Placée sous le thème « Autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution », la rencontre de haut niveau va évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des conclusions de la 58e session relative aux objectifs du millénaire pour le développement en faveur des femmes et des filles. Nouveauté, cette année, la session abordera l'autonomisation des femmes autochtones. Souvent, quand on parle des femmes, ce qui se passe, c'est que celles qui ont émergé, souvent, ce sont elles qui sont visibles. Mais il est important que la majorité des femmes qui se trouvent au niveau local soient visibles, soient touchées par les programmes. Les femmes qui ne sont souvent pas allées à l'école, qui n'ont pas quitté leur village, mais qui ont plus besoin de cette autonomie économique, de cette autonomie politique et de cette autonomie sociale. Les grands enjeux pour la Guinée, c'est qu'il faut chercher des partenaires pour accompagner le gouvernement qui est déjà convaincu et déterminé à favoriser cette autonomisation dans notre pays à travers plusieurs actions. Nous espérons qu'après cette conférence, l'ONU Femmes va songer à mettre son siège dans notre pays qui sera quand même un grand atout pour la Guinée qui crée beaucoup d'initiatives en matière d'autonomisation des femmes et d'un de fois les financements ne sont pas comblés par le budget national. Face à la lenteur de la réalisation de l'égalité des sexes, des observateurs pensent qu'il faut plus d'actions, plus de cibles et de repères. Ceci pour donner un coup d'accélérateur aux efforts de la communauté internationale à assurer l'autonomisation financière des femmes. Retour à Conakry, 3 300 dollars, c'est le montant que le système des Nations Unies et l'Union Européenne ont remis à la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Cette somme est destinée au renforcement de la logistique et à la formation des acteurs politiques. C'est le comité de pilotage du projet d'appui au cycle électoral qui donne la nouvelle. M. Médonzo signe ce reportage. Après analyse de l'opération électorale de 2016, le système des Nations Unies et l'Union Européenne se projettent sur 2017. Pour accompagner les élections locales, ses partenaires déboursent 3 300 000 dollars au compte du projet d'appui au cycle électoral guinéen. Ce montant est destiné à résoudre les problèmes logistiques et de formation des acteurs politiques. C'est un accompagnement au niveau de la logistique que nous avons toujours mené avec la CENI. Comme maintenant c'est au niveau local, il serait question d'accompagner tout ce qui est équipement pour les démembrements mais également le matériel roulant. Mais c'est également tout ce qui a trait à le renforcement des capacités que ce soit des acteurs eux-mêmes liés aux élections mais également les autres acteurs de la société civile y compris les associations féminines mais aussi les médias. Cet accompagnement vient à un moment où la Commission électorale nationale indépendante attend l'issue des concertations politiques pour se prononcer sur les activités techniques à venir. Les activités non périssables notamment les activités de sensibilisation et certaines activités de formation continuent naturellement à bénéficier de l'accompagnement de la communauté internationale mais les activités proprement dites celles liées aux élections en plus dures seront des activités malheureusement qu'on sera obligé de gérer en attendant qu'on ait une visibilité sûre la période indiquée dans le cadre de l'organisation de ces élections. Les réunions du comité de pilotage du projet d'appui au cycle électoral se tiennent entre la CNE et ses partenaires. Elles permettent de booster la reprise des activités liées à l'organisation d'une élection. Et puis en plus bref en images un projet d'appui à la réforme du secteur de sécurité a été lancé ce mardi dans la commune de Ratoma Conakry. Ce programme vise la réintégration de 2000 jeunes et femmes sélectionnées dans les zones vulnérables. Il est piloté par l'AGIPE. Le reportage de Fatima Tou Yalour dans nos prochaines éditions d'information. Les acteurs impliqués dans le processus de décentralisation en conclave à Conakry objectif mettre en place un mécanisme de financement de la décentralisation ceci après avoir validé l'étude d'opérationnalisation de l'Agence nationale du financement des collectivités locales et du Fonds national de développement local. C'est le ministre d'Etat, le ministre secrétaire général à la présidence de la République Nabi Youssouf Kiri Libangoura qui préside les travaux. Voici le reportage de mon Mélamine Kamara. Pour promouvoir le développement à la base, le gouvernement et ses partenaires unissent leurs efforts pour renforcer les capacités opérationnelles des collectivités locales. Dans cette perspective, une étude vient d'être financée par l'Union européenne. Cette étude prévoit la création d'un Fonds national de développement des collectivités décentralisées. Ce fonds sera abondé par les 15% des revenus miniers comme le prévoit le code minier mais aussi les subventions de l'État et l'apport privé. Nous avons fait des propositions et ces propositions, eux, ils vont voir est-ce que ça permet d'avoir des éléments fiables. C'est tout le problème que nous attendons de ça. Cette étude est un des axes prioritaires de la Ligue de politique nationale de décentralisation et de développement local. La mise en place de ce fonds permettra à coup sûr de financer les projets de développement et les aspects liés au fonctionnement des collectivités locales. La mise en place des mécanismes de financement dont nous validons ce matin l'étude qui lui est consacrée par un concept et d'un contexte qui ont connu des avancées significatives avec l'adoption en février dernier du code électoral et du code des collectivités locales. Au mois d'avril prochain, nous l'espérons bien, l'Assemblée nationale examinera le projet de loi organique portant au Conseil des collectivités locales. Il nous revient du côté du gouvernement à mettre en place les organes de gestion de l'ANAPIC et à solliciter de nos partenaires financiers leur contribution pour un abondement rapide de ce fonds national unique et pérenne pour le financement de la décentralisation et de la déconcentration. Au terme des travaux, un comité technique est constitué pour améliorer la partie financière de l'étude menée par l'équipe d'experts. Notre temps fort de cette édition des scènes de violence à Koya, la dernière en date, porte sur la casse des engins de l'entreprise qui construit l'autoroute kilomètre 36 Koya. Une trentaine de machines vandalisées, les travaux sont pour l'instant arrêtés, plus de 20 personnes sont interpellées. Le principal instigateur serait un cavale. En ce moment, Toumani Kamara, éclairage. Cet autre cas de violence a survenu dimanche dernier à Koya à toucher les engins de l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute au kilomètre 36 Koya. Une trentaine d'engins sont vandalisés par une foule en colère. Une altercation entre un jeune motard et les travailleurs de Hélan-Chine est à la base de ce déferlement de violence. Franchement, c'est une situation déplorable. C'est honteux les événements que nous sommes en train de vivre dans ces derniers dans la Koya. C'est avec le moral affaissé que nous venons contempler le désastre enregistré lors de cette folie de la jeunesse du district de Frigliadie. Au moment où nous sommes en train de faire tout pour sortir la capitale qu'on a créée dans cette situation de dégradation générale de Roseau-Boutier à quelques mois de la fin des travaux, on se retrouve avec cette situation très triste et ce que je pourrais dire aujourd'hui au nom de l'ensemble du gouvernement, c'est de les mettre en confiance que toute la lumière sera faite autour de cette question. On a pu mettre main sur 27 éléments qui sont en audition et qui vont être mis à la disposition de la justice. Paradoxalement, l'instigateur de cette scène de violence blessé et déposé à l'hôpital de Koya aurait pris la poudre d'escampette dans les mains des gendarmes qui le surveillaient. Le malade n'est pas décédé. Nous avons reçu notre équipe qui a reçu le malade. Il avait un trauma crânien mais conscient d'aucune altération de l'état général. Ils ont envoyé quatre gendarmes. On a laissé le malade dans les mains des gendarmes. J'ai dit nous ne pouvons pas suivre et le malade et les autres. Donc c'était dans leurs mains. À une heure poussée, on demande le malade où est le malade. Le malade a disparu et les gendarmes ont reconnu que le malade a disparu dans leurs mains. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est mort. Le capitaine de la gendarmerie a dit que le bonhomme a fui dans leurs mains. Depuis cet incident, les travaux sont arrêtés sur ce chantier et le niveau d'exécution est à 70% ces jours. Toutefois, l'entreprise contractuelle qui demande un renforcement du dispositif sécuritaire a rassuré les autorités guinéennes de la relance imminente des travaux et de faciliter le trafic sur ce tronçon, l'un des plus fréquentés du pays. C'est bien dommage. En ce moment, Thomas et Camara, un dossier à suivre. 40 agents d'électricité de Guinée bénéficient d'une formation liée à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Cette formation est assurée par le groupe cohort. La démarche vise à réduire le délestage et améliorer la desserte en électricité. Osman Ba a suivi les travaux. Adapter le système de distribution de l'électricité aux nouvelles technologies, un enjeu majeur pour EDG et ses partenaires. Dans le cadre de sa journée technique, le groupe Kaor Sifa assure une formation de 40 agents d'électricité de Guinée. Elle porte sur l'utilisation de matériels électriques de dernière génération pour garantir la sécurité optimale du réseau. L'objectif de cette rencontre, c'est qu'après quelques années d'existence où nos matériels se sont déployés, on a vu de réunir en fait tout le personnel de EDG, l'exploitation, la distribution, les études, afin d'écouter leurs ressentis, de travailler sur de nouvelles gammes avec eux, adapter au réseau de la Guinée et de présenter aussi des nouveaux produits qui ont été développés après les premiers échanges. L'utilisation de ces matériels est une solution qui va limiter les délestages et minimiser le manque à gagner financier pour le gestionnaire du réseau. Les délestages provoqués par des défauts, par des sécharges, ça, ça peut nous aider à s'en passer parce qu'il y a des défauts qui font qu'il y a délestage total parce qu'il manque de protection, sélectivité de la protection. Au jour d'aujourd'hui, quand nous aurons tout ça, ça va améliorer beaucoup le rendement du réseau. Présent sur quatre continents, le groupe CAOR a plus de 100 ans d'existence. Il adapte ses capacités industrielles en fonction des marchés. Dans l'autorité encore, la lutte contre la tuberculose. De gros efforts sont déployés pour éradiquer la maladie en Guinée avec l'appui financier du Fonds mondial. Le diagnostic est facile et la prise en charge est gratuite. Valérie Manet, Mounir Bari. Selon les données nationales, plus de 12 000 malades de la tuberculose sont identifiés en Guinée. La maladie touche majoritairement les hommes et les enfants dont l'âge varie entre 15 et 24 ans. Pour freiner l'avancée de cette maladie en Guinée, le Fonds mondial injecte plus de 3 millions de dollars dans la lutte à travers Plan Guinée. Le but est de réduire la morbidité et la mortalité causée par la tuberculose afin d'atteindre les objectifs du développement durable. La Guinée est un pays à haute incidence tuberculose et chaque année au moins 12 000 cas sont dépistés toutes formes sur l'ensemble du territoire national. Mais il faut dire que parmi ces 12 000 cas il y a 2% seulement d'enfants et le défi de ce projet c'est d'améliorer ce dépistage. Plan international Guinée accorde du prix à l'éducation la santé la protection et les moyens d'existence des couches les plus vulnérables. Depuis 1989 cette société aide les enfants les plus vulnérables à accéder à leurs droits. L'expertive de Plan Guinée va être critique sur le domaine communautaire mais aussi pour renforcer la collaboration entre le programme national de lutte anti-tuberculose et l'ensemble des partenaires. C'est cette collaboration là qui va faire en sorte qu'il y ait une amélioration dans la détection des cas une amélioration dans la prise en charge des cas une amélioration aussi dans le cadre de la prise en charge VIH tuberculose. La lutte contre la tuberculose est un programme national depuis 1990 donc la Guinée a l'expertise dans la prise en charge et c'est une décision politique qui a été bien prise en compte en sachant que c'est une maladie sociale épidémique que le gouvernement a pris en charge depuis 1990 et continue à la prendre en charge. Le dépistage est présent pratiquement sur l'ensemble du territoire national la prise en charge est gratuite c'est une décision nationale de le rendre gratuit sur l'ensemble du territoire que la prise en charge personne ne paye pour être pris en charge pour la tuberculose quelle que soit sa forme. Cette subvention accordée par les partenaires au gouvernement guinéen vise à atteindre les objectifs du plan stratégique national et s'intègre dans le plan national de développement sanitaire 2015-2024. La lutte contre la tuberculose est l'une des priorités du plan international. Dans l'actualité toujours la première dame de la République Raya Yenekondi a reçu en audience lundi les femmes de l'hôpital de Donka ces femmes étaient venues remercier la première dame pour son coma pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. La rencontre a eu lieu au siège de la fondation Ponsmi Bernard Thuanguino fait le résumé de cette rencontre. A l'occasion du mois de mars mois de la femme la première dame de la République multiplie les rencontres avec les associations féminines. Ce lundi c'est autour des femmes travailleuses de l'hôpital national Donka d'être reçu par Hadja Yenekondi. Au cours des entretiens les travailleuses du CHI ont salué l'engagement de l'épouse du chef de l'État pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile en Guinée. L'hôpital national Donka a bénéficié de multiples dons assistance et œuvres de bienfaisance sociale et humanitaire de votre part dont il faut citer entre autres les dons en matériel consommable et équipement médicaux pour la maternité les urgences la pédiatrie et la chirurgie pédiatrique les dons en ligne d'hospitalisation médicalisée la prise en charge des jumeaux conjoints en France pour leur intervention chirurgicale en collaboration avec la chaîne de l'Espoir le don en appareil de radiologie mobile les visites et assistances aux malades dans les services et unités de l'hôpital national Donka les évacuations sanitaires au Maroc au Sénégal en France de plusieurs femmes souffrant de cancer et des malades souffrant de pathologies graves le plaidoyer pour l'opérationnalisation de la gratuité des césariennes et accouchements comme priorité de son excellence monsieur le président de la République dans le secteur de la santé etc. En réponse la première dame de la République salue à son tour la bravoure de ses femmes de l'hôpital national Donka dans leur effort quotidien au service des patients la présidente de la fondation PROSMI réaffirme son engagement à poursuivre le combat en faveur de la santé de la mère et de l'enfant Le développement d'un pays se mesure sur deux volets c'est le volet santé la santé de la population et le volet instruction donc l'éducation des enfants et cette année j'ai beaucoup développé sur l'éducation de la jeune fille l'éducation en général mais surtout de la jeune fille donc là nous sommes dans le domaine de la santé qui me tient à coeur pourquoi ? parce que la femme est la génitrice et quand une femme décède en donnant la vie c'est très triste c'est quelque chose on ne peut pas gommer mais on peut diminuer le taux on peut réduire les cas réunis au sein de l'association guinéenne pour le développement et la santé de la femme et de l'enfance les travailleurs de Donka s'engage à collaborer désormais avec la fondation Prosmi une fondation qui place la femme et l'enfant au centre de ses préoccupations des efforts encouragés plus de 1100 kg de cannabis saisit un exploit de la gendarmerie nationale qui a arraisonné une embarcation en provenance de Kamiya une localité de la Sierra Leone l'opération a élu en pleine mer la coopération militaire entre la Guinée et le Mali se renforce davantage la 29e promotion de l'école d'état-major du Koulikoro vient de séjourner dans les garnisons militaires du pays ce voyage d'études s'inscrit dans le cadre des échanges d'expérience entre les institutions militaires commandant Mohamed Kassi correspondant de la presse militaire l'intégration des armées africaines se concrétise à travers les voyages d'études le séjour de l'école inter-africaine d'enseignement militaire supérieur de Koulikoro dans notre pays s'inscrit dans cette dynamique ces échanges d'expérience permettront à coup sûr de former les officiers aux méthodes de raisonnement et aux procédés d'emploi des forces dans un cadre inter-armé et multinational en particulier dans les opérations de maintien ou de rétablissement de la paix une aubaine pour ses visiteurs de rendre un vibrant hommage aux contingents guinéens du nord mali malgré les multiples sollicitations d'autres pays amis de la sous-région nous avons préféré venir en terre guinéenne pour une reconnaissance de vos efforts et de votre accompagnement dans notre processus au Mali et de la guerre qui sévit dans le 71 malien ce qui nous a frappé pendant ce voyage d'études qui a été très instructif pour l'ensemble des stagiaires et de l'encadrement partout qui n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction totale c'est au camp des samourians à côté d'un bataillon qui se prépare pour la défense de la patrie il y a un autre bataillon qui se prépare pour aller à Kidal le chef d'état-major général des armées a mis cette occasion à profit pour prodiguer d'utiles conseils aux officiers de cette école quant aux jeunes stagiaires je leur demande du courage un officier d'état-major c'est un officier qui au service de sa patrie doit se donner corps et âme et je crois qu'ils ont reçu tous les enseignements nécessaires pour atteindre cet objectif le dîner offert à l'occasion de la visite de cette délégation militaire malienne a été animé par les célèbres gazelles des planches l'orchestre de la gendarmerie nationale les amazones de Guinée dernier virage de cette édition l'ONG les petits anges de Guinée au secours des enfants des hérités de Bofa elle a offert un don aux orphelins de la localité le responsable des écoles d'orphelinat a exprimé leur gratitude au donateur Marie-Angélique Bangoura était de la partie attachée à son sacerdoce l'ONG les petits anges de Guinée offre de nouveaux cadeaux aux enfants vulnérables à Bofa l'école Mariam Gwabi bénéficie de 8 ordinateurs et accessoires ses équipements vont aider à l'initiation aux nouvelles technologies non loin de là le village de Gbeira ici se trouve le petit hibou qui souffre d'un handicap physique depuis sa petite enfance il reçoit un vélo à 4 roues pour faciliter sa mobilité mon garçon a un handicap physique j'ai beaucoup souffert avec son état il y a de cela 15 ans mais aujourd'hui avec l'aide de cette ONG les choses vont changer à 65 km de Bofa se trouve l'orphelinat la maison des enfants de Sobane 500 enfants dont 19 orphelins sont à la charge de la congrégation des jésuites nouvellement installés dans cette localité à cette orphelinat ouvert une dizaine d'années par un couple italien l'ONG l'ONG apporte un lot de vêtements de livres de chaussures de jouets un ordinateur et une dizaine de vélos des objets qui changent l'univers des enfants le village de leur maison à l'école ici alors les vélos que vous avez amené c'est parfait pour ceux qui viennent de loin on va faire même un hangar pour garer les vélos pour qu'ils soient bien à l'abri de la pluie en son temps mais je crois que tout ce qui peut contribuer à favoriser le travail académique de ces enfants tout ce qui peut leur porter un brin de joie tout ce qui peut leur porter quelque chose qui les aide à porter le poids d'une vie pas facile ici au coeur de la forêt guinéenne malgré les efforts qui sont faits tout cela sera bienvenu tout cela nous permet de remercier les donateurs et le bon Dieu aussi quand même dans sa volonté d'apporter de l'aide aux orphelins du pays l'ONG les petits anges se prépare à découvrir les autres régions de la Guinée cet engagement je crois que ça sera toute ma vie tant que j'aurai la santé parce que là j'avance le passage de l'ONG les petits anges de Guinée à Beaufort a été un réel soulagement pour les écoles les familles et orphelina voilà c'est la fin de cette édition à tous merci de nous avoir suivis excellente soirée où que vous soyez dans le monde à demain merci de nous avoir Sous-titrage FR ?